Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui vous annonce toutes les informations de vos fédérations préférées. Et voici donc les titres de ce vendredi 1er juillet 2016. Et donc on ira voir ce qui s'est passé à WWE SmackDown. Et on terminera avec le club, c'est-à-dire Luke Gallows, AJ Styles et Karl Anderson. Allez maintenant on passe donc à WWE SmackDown. On a eu donc d'abord un Fatal Foway pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre des Etats-Unis. Et c'est Césaro qui remporte ce droit face à Sheamus, Apollo Crew et Del Rio. D'ailleurs après le combat, Rousseff arrive et exige un match directement. Et malheureusement pour Césaro, malgré le fait qu'il s'est bien battu, c'est Rousseff qui remporte le match. Donc après tout cela, Dana Brooks a battu Billie Kay, lutteuse de NXT. Nous avons eu ensuite un Miss TV où le champion Dean Ambrose a fini par lui call que les unes tout simplement. Et offrir un match entre les deux, un champion vs champion en main event. Et après tout cela, Braun Strowman et Rick Rowan ont défoncé de lutteurs anonymes. La meilleure lutteuse, sexy et belle, Sasha Banks, a battu ce murray. Et enfin le main event pour la victoire de Dean Ambrose face au Miss dans sa champion vs champion. D'ailleurs cela conclut bien sûr le show. Bon allez maintenant, tamine donc avec le club. Et il s'en passe des choses dans cette équipe. Déjà, on va quand même le dire, ils ont gagné pas mal de matchs. Ils ont réussi à avoir un nouveau membre. C'est AJ Stey. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas, il a fait un hit turn en donnant un coup de chaise à John Cena. Et croyez-le ou non, la WWE n'a pas pour intention de se limiter à un petit clan. Il se murmure que Nakamura ou Samoa Joe pourraient être une nouvelle recrue pour le club. Une idée intéressante mais qui pose quand même un certain problème. Ne risquons pas de brouiller tout le monde avec trop de lutteurs dans ce club. Surtout que Stey et Nakamura et Joe, ça fait quand même pas mal de top stars quand même. Pour info, aucune idée, c'est Finn Balor a été mentionné. Mais un message sur le compte Twitter, Instagram, prête à l'interrogation. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez AJ Stey au sol. C'est une sorte de moment cartoon. Vous avez AJ Stey au sol et vous avez donc Finn Balor et Luke Gallows et Carl Anderson qui sont en train de poser devant le corps inerte d'AJ Stey. D'ailleurs, en parlant de Luke Gallows, figurez-vous qu'il est plutôt apprécié en coulisses. En effet, par ses blagues, il détend l'atmosphère et rend le roster beaucoup plus agréable. Alors attention, il ne se met pas un slip sur la tête, il ne se fait pas Superman. Mais disons qu'il rigole, il fait des blagues, il te dit de jouer à Overwatch. En fait, on va vous expliquer. Luke Gallows, c'est l'Egba ou Mord. Je ne suis pas sûr que la comparaison, il va l'apprécier. Mais en tout cas, il ne nous écoutera probablement jamais. Voilà, c'est la fin de ce Westing News. J'espère que l'émission vous a plu. Ce week-end, pas de Westing News pour des raisons personnelles. On se retrouvera lundi. On fera vraiment un point complet sur le draft. Ça va arriver très prochainement. On va vous faire vraiment un point très complet. Et on terminera avec le retour des previews de WW1. Allez, vous savez tout. Passez donc une très bonne soirée. Ce sera bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. On se retrouve donc lundi. Bon week-end à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada